bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct sur congolive télévision où nous recevons messieurs georges yalala messieurs georges bonjour et bonne arrivée bonjour les journalistes et bonjour les téléspectateurs bonjour tous les congolais c'est encore votre frère georges qui est au plateau et nous remercions nous remercions les congolais nous remercions les chefs de l'état nous sommes encore prêts à pouvoir émettre cette émission à devoir publier cette émission qui ne concerne que la politique à l'est de la rdc et nous sommes très ravis soyez prêts toutes les questions des journalistes nous sommes prêts nous sommes disposés à les répondre avec justice d'accord ce matin je rappelle que nous sommes le lundi 20 juin 2022 nous revenons sur ce qui c'est sur cette question qui reste toujours préoccupante par rapport à la situation dans les retours nous apprenons en tout cas qu'il y a une reprise des affrontements entre les fardec et le m23 et d'ailleurs à l'heure où nous sommes en train de réaliser cet entretien on signale qu'il y a des nouveaux combats qui sont en cours entre les fardec et le m23 dans les groupements de busanza c'est là nous sommes dans le territoire des retours les mêmes sources nous signalent qu'en tout cas les terroristes m23 visent les contrôles de la frontière kitagomas avec l'ouganda avec kilomètres de bunagana alors mes messieurs comment vous suivez cette situation dans les retours en fait la situation dans les retours dépassent toujours ses origines à partir des ruignogne à partir des tchanzou jusqu'à arriver à bunagana nous sommes toujours de près avec la situation et la situation actuelle est que ces bandits ces bandits que j'appellerais encore des terroristes comme les gouvernements là les a qualifiés ils nous ont cherché à dire ils nous ont dérangé jusqu'au peu à à devoir nous ravir la cité de bunagana après une reprise stratégique mais peu après ils ont encore fait un assaut et ils ont repris la cité désolation bien sûr mais même s'ils ont pris la cité ce n'est pas la fête de la guerre ils ont pris même kibumba mais un peu après nous les avons effligé une très lourde perte mais je suis sûr et certain que dans quelques temps dans quelques jours et comme les combats auraient pris je suis sûr et certain que nous allons prendre le contrôle de tout cet espace qu'ils ont cherché à prendre par force avec Noé Fardessé bien déterminé je suis sûr et certain que cette partie sera encore conquise et je réitère j'ai cherché encore à faire comprendre aux téléspectateurs que la guerre à Routchourou c'est une guerre qui connaît les hauts et les bas il y a certaines difficultés auxquelles nous sommes en train de nous croiser qui relèvent évidemment de la compétence de l'armée mais qui suscite quand même certaines curiosités populaires parce que nos voyages combattent trop armés trop déterminés et puis après on nous apprend qu'ils ont perdu un kilomètre il y a toujours à se demander et à se demander sur quel point ? Surtout au point de l'organisation de l'armée elle-même c'est pas dire que l'ennemi est très fort par rapport au Fardessé non, il y a d'autres problèmes que nous devons encore peut-être régler au sein de l'armée et qui vont alors amener à ce qui est une force dissuasive sa compromise nous devons aussi comprendre ça même si je ne suis pas habilité à le dire mais c'est quelque chose quand même inquiétante parce que avec nos voyages combattants avec notre général Chico qui était déjà déterminé à prendre ici à siéger Bounagana ça pourrait être délogé mais il a connu un petit dérangement qui ne viendrait pas nécessairement de l'ennemi mais peut-être qu'il relèverait au conditionnel bien sûr qui relèverait de notre organisation interne en dépit de tout ce que nous sommes en train de voir et qui se passe sur le terrain en tout cas les résultats à registrer ça montre qu'il y a les Fardessé qui avancent et qui montrent en tout cas et qui veulent mettre fait à tout ce qui se passe dans les ruptures comment expliquer cette montée en puissance de l'armée congolaise ? En fait l'armée congolaise avec l'arrivée de Félix Tsiket a connu quelque chose de vrai ascendant donc quelque chose qui monte à haut et aujourd'hui si vous arrivez même sur le terrain vous remarquerez que les affaires sont vraiment déterminés les garçons sont très déterminés à mettre effet à cette zizanning bien sûr on vient de signaler par exemple la guerre à Boussanza Boussanza c'est un groupement à côté de Djomba il y a Djomba et Boussanza des groupements dans lesquels se passe la guerre actuelle et dans Boussanza il y a des collines mais il y a aussi une traversée qui va juste vers l'Ouganda qui a servi encore de l'ennemi pour venir nous attaquer on ne sait pas par quelle autorisation ou bien pour quel fait ou peut-être par quel appel mais en réalité l'ennemi n'est pas tellement fort mais seulement il y a quelques problèmes avec nos FASER bien sûr l'Ouganda je dois le citer mais aussi avec nos FARDC c'est plusieurs fois qu'on a toujours décrié l'inquisition, l'infiltration des éléments indésirables dans nos FARDC j'écris ça très haut, très fort il y a des éléments infiltrés dans l'armée qui cherchent à jouer le rôle de l'armée et le rôle de l'ennemi ça on doit toujours crier fort il y reste à nos autorités militaires de fiabiliser l'armée et de mettre à côté tous ces gens-là qui ne sont qu'aux soldes de l'ennemi vraiment mes chers, chers autorités militaires soyez aux aguets, aimez le pays nous n'avons qu'une seule patrie qu'on appelle la RDC travaillez seulement pour la RDC et personne n'osera vous opposer à sa force nous savons très bien que vous êtes très 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 fort très fort encore mais cependant ces éléments qu'on a effectués dans notre armée à partir de 1996 à partir du RCD, à partir du SNDP et du M23 bis c'est toujours avec ces éléments-là que on croira que l'armée n'est pas en train de faire un bon travail mais sinon il y a un très bon travail et comme il y a déjà une reprise des combats je sais très bien qu'il y a déjà une réorganisation très farouche et la victoire est la nôtre vous les avez vus, ils ont été à Kibumba nous les avons vus, ils étaient à la porte de la ville de Goma nous les avons vus, ils ont pris même le cas de Rumangabo mais après, deux jours après, ils l'ont abandonné nous savons très bien que même la cité de Bunagana et même cet espace de Boussanza il n'y a que quelques temps pour l'occuper ils seront toujours boutés dehors boutés dehors dans cet espace devant notre armée qui est déterminée de mettre effet définitivement à ce bandit d'accord alors la question de la RDC par les Rwandans il faut préciser que le président Chiseguedi est arrivé hier dimanche dans la soirée au Kenya il faut dire qu'il va également s'exprimer ce lundi par rapport à cette question il y a plusieurs autres chefs d'Etat africains qui sont attendus d'ailleurs on nous signale l'arrivée déjà du président Ugandais aussi en Nairobi selon vous, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'Etat dans son discours devant ses homologues africains parce qu'il faut préciser dans le cadre de l'EAC en fait, ce que nous attendons d'abord du président de la République Félix Tissoukedi c'est d'abord être franc et se serre envers ses homologues rien ne peut encore être important que de se cacher de certaines vérités Tissoukedi a une mission seulement de pacifier sa partie Est et pour la paix à l'Est, il n'y a qu'à dénoncer qu'à appeler chaque élément par son nom s'il s'agit de dire que l'Ouganda est en train de jouer un mauvais tour il faut qu'ils le disent de base ses homologues et que la solution définitive soit trouvée s'il s'agirait de dire à Kagame moi je n'accepterai jamais tendre la main à Kagame si c'est dans le cadre du M23 il faut qu'ils le disent et que la question soit débattie en Amérique surtout en Africanie, en Africaine nous sommes des Africains, nous sommes des voisins pourquoi nous faire la guerre alors que nous sommes censés garder la même partie Afrique qui nous a été coférée par nos ancêtres nous sommes en train d'être inquiétés quand nous sommes en RDC Dieu nous a bénis avec toutes les richesses mais comme les voisins envient nos richesses il s'est toujours à nous déranger surtout à nous créer mort et désolation à nous ravir des vies humaines des vies qui sont innocentes c'est regrettable est-ce que le président Chisegeti a été s'est fait trahir par ses homologues entre autres l'Ouganda comme vous le dites qui jouerait aujourd'hui un double G ? d'ailleurs moi j'aimerais les confirmer oui imaginez monsieur le président de Rwanda Paul Kagame il n'y a même pas 6 mois on s'est signé encore à Goma ici à l'hôtel Serena accord sur le raffinage de l'or accord sur les échanges commerciaux mais la même personne nous crée encore une rébellion il prend ses éléments pour nous faire encore la guerre qu'est-ce qu'il veut au juste ? est-ce que ce sont des éléments qui sont des terroristes M23 ? il n'y a pas M23 et il n'y a pas le Rwanda il n'y a que le Rwanda les M23 journalistes nous sommes avec vous dans cette ville de Goma nous connaissons qui est M23 d'abord ce qu'on appelle M23 ce sont des éléments bien identifiés dans cette ville avez-vous déjà vu un seul élément venu par exemple de Bandundu ou venu je ne sais pas de l'équateur ou venu peut-être de Sudkivu ? non ! ils sont bien identifiés, bien connus vous voulez que j'étiez vous certaine ? il y a par exemple Runiga c'est un Congolais ? c'est un Congolais ? un Congolais oui mais un Congolais non comment ça ? oui, un Congolais oui je répète un Congolais non il y a par exemple Makenga Sultan c'est un Congolais aussi mais comment ça ? il y a par exemple Inosa Gaiz c'est un Congolais oh comment ça ? il y a par exemple Monsieur Kazarama c'est un Congolais alors tous ces Congolais au pluriel Congolais et qui n'ont que des origines rwandaises vous voulez qu'on dise quoi ? mais il y a quand même la nationalité congolaise il y a la loi qui les garantit ce sont encore des éléments bien sûr qui ont été défaits par Mamadou ils n'avaient plus aucune force de nuisance mais avec la jalousie kagamiste ils sont encore revenus à la hauteur de nous faire la guerre mais vous avez été il n'y a même pas deux semaines on a appréhendé des éléments rwandais des militaires rwandais sur terre en train de combattre les FADC mais vous savez pour vous dire que le M23 n'existe plus c'est seulement le Rwanda c'est seulement l'armée rwandaise qui s'appelle M23 qui nous fait languer alors Monsieur Georges nous savons bien qu'il y a des accords que nous peut-être la population certains citoyens congolais ne maîtrisent pas les accords qui ont été signés entre l'ancien régime et ce mouvement rébelle M23 aujourd'hui est-ce que vous ne voyez pas que ça serait mieux peut-être que Kinshasa réponde favorablement bien respecter ces accords parce que ça dépend aussi des vies humaines Monsieur Georges a fait des vies humaines oui bon sacrifice aussi existe mais cependant il y a par exemple certains accords qu'on appelle des accords de vendre le pays est-ce que c'est parmi les accords est-ce que vraiment s'il en existait des pareils est-ce qu'il y va de même aussi de continuer dans la vente de ce pays je ne crois pas non je ne peux même pas même pas engourager quelqu'un qui peut aller dans ce sas là je me souviens vous avec moi vous êtes journaliste je sais très bien peut-être qu'à cette époque-là si vous étiez encore déjà un grand journaliste il est arrivé un moment quand Maquenga et ses éléments prennent la ville de Goma à novembre 2012 vous avez vu Joseph Kabila s'est précipité à Kampala et ils ont signé l'accord tripartite André Mousséveni Kagame et Kabila cet accord-là nous on ignore le contenu à 100% et c'est peut-être que c'est cet accord-là tripartite satanique qui est toujours l'objet de cette guerre il faut que Kabila nous le dise clairement c'est quoi le contenu moi je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus mais j'apprendrais de louer que Kabila aurait cédé beaucoup de milliards à ses trois DVD avec l'entremise Soko chose que tous nous ignorons mais ce sont des éléments s'il s'agissait que Kabila devait vendre le pays est-ce qu'il faut qu'il s'agissait aussi continuer avec la vente de ce pays ça non non s'il s'agissait de vendre ce pays ça sera peut-être après la mort de tous les Congolais et maintenant la suite ça sera quoi donc on peut dire qu'on est loin pour vous dire que nous sommes en train de faire une riposte très farouche et nous défendre devant de tel accord vous avez vu même les accords d'un soi-disant américain d'Anne Gettler avec l'israélien avec l'israélien d'Anne Gettler et avec avec Kabila qui sont en train d'être démolis actuellement avec le congrès des Etats-Unis bien sûr dans nos relations diplomatiques ce sont des accords qui étaient réellement des accords sataniques qui ne doivent que subir la destruction et la rupture et aujourd'hui si réellement il y avait il y aurait un accord secret que Kagame aurait déjà signé avec ses amis qui ce qu'elle dit a le plus droit est la grande force de les démettre et de les écarter de sa gestion d'accord et ça ne peut que se faire par la modernité de l'armée mais aussi la haute diplomatie j'ai suivi ce Félix hier disait qu'il est en train de faire de tout son mieux pour que la diplomatie arrive à accompagner la force armée pour que la paix soit définitive à l'est d'accord c'est une c'était c'est une communication très très importante et très encourageante nous tendons vers l'affaire de cet entretien parlons de cette question nous avons suivi le président Kenyatta certainement peut-être qu'il va y revenir sur cette même question aujourd'hui il a proposé en tout cas que les forces armées de ces pays membres de l'EA se soient déployés vite en tout cas dans l'est du pays en fait de ramener la paix à la sécurité il y a Kinshasa qui s'est montré hostile et qui a dit non à l'arrivée ou bien à l'intégration de l'armée rwandaise aussi de cette force c'est quoi votre point de vue quant à ça ? Effectivement je ne peux qu'aussi empointer le pas de notre président Félix comment serait-il possible les sorciers soient encore le médecin ce n'est pas possible celui qui nous agresse c'est le Rwanda le Rwanda qui nous agresse comment il peut être la solution à nos problèmes non ce n'est pas possible si la force viendra il faut qu'elle vienne sans le Rwanda et ça vraiment nous sommes nous sommes déterminés sur ça nous avons vu le Rwanda être ici pendant plusieurs occasions je dirais AFDEL RCD CNDP même en Manilé opération conjointe au Mojawet rien n'a été trouvé au contraire ces éléments là viennent mettre encore semer des ordres des désolations on sait de nos forêts ici nous ne pouvons pas accepter qu'ils viennent encore augmenter davantage et pour le point je voudrais aussi soulever peut-être le point c'est un point aussi que je voudrais aussi soulever nous sommes très ravis aussi du rapatriément des reliques du corps de Lumumba c'est aussi un élément c'est un élément qui a fait déplacer plusieurs autorités au niveau de la Belgique bien sûr c'est une je dirais que c'est c'est quelque chose c'est une occasion c'est quelque chose même si c'est symbolique mais c'est quand même c'est quelque chose qui joue un grand rôle dans les relations diplomatiques entre nous et la Belgique ils nous ont caché ces reliques pendant plus de 60 ans et pourquoi seulement aujourd'hui ils veulent nous laisser aider c'est-à-dire qu'il y a certains un rapprochement pirement politique diplomatique qui est à l'occasion de cette demande et nous ici à Goma nous congolais congolaises à Goma nous saluons cet acte car bien même la Belgique n'a pas que l'histoire n'a pas que l'histoire de bonheur mais aussi de malheur avec le peuple congolais mais au moins aujourd'hui nous sentons qu'il y a déjà un rapprochement le plus je dirais peut-être d'accord c'est-à-dire entre la RDC et la Belgique d'accord dans moins dix minutes s'il vous plaît si vous permettez j'ai envie que tu regardes ma caméra et que tu lances un message à nous FRDC comme on l'a toujours fait comme à l'accoutumé dans moins dix minutes s'il vous plaît FRDC avec tout le respect que je vous dois avec tout ce que j'ai au moins fait dans ma vie pour ce pays je suis je suis vraiment derrière avec vous et d'ailleurs je ferme pour 30 secondes pour ceux-là qui sont en train de tomber sur le chat de bataille et que je dois accompagner aussi en âme et en esprit chers Congolais sur la ligne de front nous sommes de coeur avec vous nous vous accompagnons et partout où vous irez nous y serons et vous faites le bonheur de ce pays que les autres ont saboté pendant des décennies nous sommes avec vous et nous sommes sûrs et certes que vous allez veindre l'ennemi et vous allez gagner cette guerre une guerre injuste une guerre qui n'a pas ce sens qui n'a même pas de justification nous sommes avec vous le président Félix avec vous tous les affaires de Goma que je représente ici sont avec vous et vous serez toujours les victorieux d'ici peu de temps merci beaucoup c'est par ces messages de soutien de réconfort et d'encouragement au FARDC que nous mettons en tout cas à cet entretien que nous avons réalisé et où nous avons réussi également M. Georges en exclusivité merci M. Georges d'avoir répondu à notre invitation merci beaucoup merci téléspectateurs je remercie tous les Congolais et Congolais sur tous les FARDC grand merci nous ne vous abandonnerons jamais nous serons toujours avec vous vous abandonner c'est trahir ce Congo vous abandonner c'est vendre ce pays au diable merci beaucoup mesdames et messieurs merci également de nous avoir suivis fixons rendez-vous les mêmes pour un nouveau numéro vous disons bye bye